Je suis très triste. Je suis un artiste qui est très triste. Je n'ai pas de parler, mais je ne me sens pas le 100% On se retrouve dans une nouvelle vidéo assez particulière et qui change de d'habitude, mais on avait gros sur le cœur, il fallait qu'on parle. Il y a quelques jours, on a dévoilé sur TikTok qu'on décidait de faire un challenge, tester un régime de K-pop idol, quelque chose qu'il ne faut absolument pas reproduire. On tient bien à le préciser, mais on était vraiment curieuse de faire l'expérience pour essayer de se mettre à leur place et de voir comment ils peuvent éventuellement se ressentir. Notre vidéo a vraiment provoqué un espèce de buzz qu'on ne voulait pas forcément. Pas du tout ! Au lieu d'avoir un rôle préventif, cette vidéo est devenue un vrai gouffre à commentaires pour de jeunes qui voulaient faire ce régime. C'est chocant en fait. Aujourd'hui, on va vous parler d'une face cachée de la K-pop dont on pensait que tout le monde était au courant et en fin de compte, pas du tout ! Beaucoup de personnes ne sont pas du tout informées à ce sujet-là. On veut se concentrer sur un facteur toxique de la K-pop qui est justement la pression sur le poids des K-idols. Avec Ines, on était relativement jeunes quand on a découvert la K-pop. On avait 12-13 ans. Et c'est vrai que nous aussi, on a été aveuglés par les corps parfaits, par les idols qui étaient tout sourire à chaque fois. Mais c'est vrai qu'après avoir passé des années dans ce milieu, on se rend compte de plus en plus d'à quel point c'est fake de A à Z. Alors aujourd'hui, on va revenir sur tous ces points. Mais il faut déjà savoir que le poids, c'est un vrai contexte en Corée du Sud. Là-bas, c'est un compliment de te dire, ah putain, il faut que tu maigrisses. C'est un peu comme dire en fait, t'es trop belle, mais il faut que tu maigrisses et là tu seras parfaite. En Corée du Sud, ne pas être mince est considéré comme un manque de maîtrise de soi. Euh, pardon ? Quand on va en Corée du Sud, on n'est pas naïve. On sait très bien qu'on va aller dans des magasins, ça n'a pas nous aller parce que voilà, on n'a pas la même morphologie que les Coréennes. Mais il faut aussi se dire que les Coréennes ne sont pas foutues toutes pareilles non plus ou quoi ? Les personnes qui ont plus de forme ont du mal à du coup s'habiller, mais ça, la Corée n'a rien à foutre. Ça fait des années que c'est comme ça et c'est pas demain que ça changera. Donc c'est déjà un critère culturel qui est très ancré en Corée. L'autre point qu'on voulait dire avant de commencer à parler des faits, en Corée, il y a vraiment un phénomène de masse. C'est-à-dire qu'un tel va dire le bleu c'est joli sur un t-shirt, tous les Coréens qui vont suivre seront habillés en bleu. Un drama qui va marcher où elle va avoir un beau rouge à lèvres, tout le monde va avoir le même rouge à lèvres. Pour sortir du domaine de la société et de rentrer dans le monde de la K-pop, en K-pop, l'opinion publique a un rôle incroyable sur la durée de vie des groupes. Il y a énormément de jeunes qui tentent leur chance, énormément de groupes qui commencent chaque année. Et sur cette dizaine de groupes, il n'y en a même pas un seul qui va survivre. Donc rendez-vous compte à quel point en Corée, tout est dans vraiment la popularité. Et c'est pour ça que pour les K-pop idols, c'est très difficile de survivre. Revenons sur le commencement. Alors comment est-ce que le poids peut influencer autant la vie des jeunes idols ? Souvent les jeunes Coréens en fait, qu'est-ce qu'ils voient à la télé ? Ils voient des idols de K-pop qui leur vend un petit peu du rêve, des paillettes. C'est un peu comme la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire qu'ils se disent, je vais devenir une K-pop idol. Et du jour où je deviendrai une K-pop idol, j'aurai tout. Je serai beau, je serai talentueux, je serai chanteur, je serai aimé de tous et j'aurai de l'argent. Et ça c'est quelque chose, franchement, il n'y a que ce métier qui peut apporter ça. Pour commencer ta carrière en tant que chanteur, tu es obligé de passer par le stade de Traini. Donc Traini c'est un peu le stagiaire avant de pouvoir accéder au terme de rookies avec ton premier groupe. À la fin de chaque mois en fait, les rookies vont avoir une énorme évaluation. Donc en fait, on va évaluer leur niveau de danse, leur niveau de champ et aussi leur niveau de poids. C'est-à-dire pour voir s'ils ont perdu assez de poids durant ce mois. Et voilà, et malheureusement, celui qui aura perdu le moins de poids ou qui sera le moins performant et aura le moins progressé devra passer son tour. Exactement, next. Lorsque tu as la chance d'être sélectionné en tant que rookie et d'intégrer un groupe, il y a trois facteurs qui vont devenir essentiels dans ta carrière au niveau du poids. Déjà de une, tu auras la pression de l'agence. De deux, tu auras la pression des internautes et des fans au niveau de ton poids. Et de trois, tu auras la pression de toi-même vis-à-vis de ton propre poids. On est malheureusement déjà tous tombés sur des vidéos de nos K-pop idols préférés qui en pleine performance tombaient dans les pommes. Alors que ce soit pour malnutrition, surmenage, fatigue, il y a plein de facteurs et qui souvent s'additionnent les uns avec les autres. Quand ils font leurs prestations, les micros qu'ils tiennent à la main sont très lourds et les retours, les cash micros sont extrêmement lourds aussi. Donc pour avoir autant d'énergie pour danser, c'est compliqué. Il faut toujours qu'ils aient cette pression de montrer qu'ils sont toujours souriants, qu'ils sont toujours pleins d'énergie. Ils sont toujours vraiment au top de leur forme. Alors qu'en fait, malheureusement pour la plupart, on ne parle pas de tous, on fait une généralité. Mais la plupart, souvent, ne sont pas bien en fait. C'est juste une facette qu'ils montrent et que les compagnies leur forcent un petit peu à montrer. Quelques fois, quand vous cherchez un petit peu des informations sur votre idol préféré, tout de suite, en fait, vous allez avoir son nom, son prénom, sa date de naissance, sa taille et son poids. Les compagnies estiment à la baisse les poids de leur talent pour justement avoir à contribuer à cette image de perfection qu'il y a. Absolument, tous les corps sont magnifiques. On n'est pas là pour juger le corps des gens. Mais on ne devrait pas être forcé à transformer notre corps pour une opinion publique. Ce n'est pas normal. Et ça, les agences ne le comprennent pas et justement poussent leur talent à arriver à des régimes drastiques. On n'est pas du tout là pour critiquer les idoles qui ont fait ce genre. Au contraire, vraiment. C'est plus vraiment l'entertainment et la société coréenne qu'on critique et vraiment pas du tout les idoles parce que ce n'est pas de leur faute, clairement. C'est des victimes du système. Commençons avec le cas de Momo. Je pense que tout le monde la connaît. Donc, elle fait partie du groupe Twice. Elle a révélé dans une émission radio, lorsqu'elle était encore traînie, en fait, son agence, elle avait forcé à perdre 7 kilos en une semaine. En gros, c'est un petit peu du chantage. En mode, si tu ne perds pas 7 kilos en une semaine, c'est mort, tu ne fais pas... Pendant une semaine, elle n'a rien mangé du tout. Et elle s'est tuée à la salle, même avaler sa propre salive. Elle ne voulait pas faire ça parce qu'elle avait peur que ça lui fasse carrément prendre du poids. tellement, en fait, elle était formatée à vouloir perdre ces 7 kilos-là. Et la seule chose qu'elle mangeait, entre guillemets, de solide, c'était des glaçons. La chose qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est qu'elle a confié. Elle était en mode, tous les soirs, quand je m'endormais, j'avais juste une peur. Ce n'était pas de me réveiller le lendemain tellement elle était faible. Quand elle a fini de faire cette performance en live, en fait, elle s'est goinfrée de nourriture pendant toute une semaine entière. Elle a tout repris. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit, je ne me priverai plus jamais parce que ça l'a vraiment traumatisé, cette histoire-là. Vous vous rendez compte à quel point un système peut vous emmener à faire des choses totalement inhumaines. Aili, c'est ma chanteuse préférée depuis des années. J'ai été extrêmement touchée par une interview. Je vous mets l'extrait. Je vous mets des corps qui sont très heureux, j'ai été Redeath. Je me suis un peu trop lazy. J'ai fait un peu plus de maîtrise. J'ai beaucoup plus de maîtrise que je suis en train de m'envoyer. J'ai bien triste, j'aimais beaucoup de maîtrise. J'ai pas besoin d'un temps en train de seantu, que je meุ Lights de maîtrise. C'est pas trop triste. Elle a révélé qu'elle consommait que 500 calories par jour pour perdre 10 kilos en un mois. C'est vraiment énorme. Elle a toujours eu des soucis de poids et fait un peu le yo-yo parce que voilà, elle avait beaucoup de mal à correspondre au standard de beauté coréen qui a duré 100, rappelons-le. Ce qui s'est passé, c'est que quand elle a commencé à reprendre du poids, ses CD ne se vendaient presque plus. En fait, les gens étaient tellement mauvais devant le côté, ah non, elle est trop grosse, qu'ils n'achetaient même plus ses CD. Dans une interview, elle a justement dit qu'elle ne voulait plus faire de régime. Ça a fait un petit scandale dans le monde de la K-pop. Son agence, à partir de là, elle a totalement boycotté, a refusé qu'elle fasse son comeback comme prévu si elle ne perdait pas de poids. Elle lui a fait un chantage et du coup, elle a quitté son agence à cause de ça. Est-ce que pour correspondre à ce que les gens veulent, il faut brider son talent ? Quand tu deviens K-pop idol, tu donnes ta vie à tes fans. C'est le fait que ton propre corps, ça soit déjà l'opinion publique de tout le monde, en mode tout le monde met son grain de sel. Les internautes ont une vraie voix en fait pour les agences. Et surtout, vraiment, des fois, je vous jure qu'on est tombé sur des commentaires de coréens. Oh là là, mais tellement choquant ! Je vais vous parler du cas de Kayla, du groupe Pristine. Donc il faut savoir que c'est un groupe qui a débuté en 2016 et qui a cessé l'année dernière, en 2019. C'est une américaine d'origine sud-coréenne. Et il faut savoir qu'au moment des faits, elle avait seulement 15 ans. Donc c'est-à-dire que c'était une adolescente. Et c'est l'un des cas, en fait, qui a fait le plus parler en Corée du Sud et surtout à l'international, tellement cette petite, cette gamine, en fait, elle s'en est prise plein, mais plein la gueule par les internautes. Ces personnes-là jugeaient qu'elle était beaucoup trop grosse pour être dans un groupe de K-pop et qu'elle faisait même carrément défaut à toutes les autres membres du groupe qui, elles, étaient minces et voilà, correspondaient clairement aux critères de beauté. Les fans du groupe, elle a beau écouter clairement. Par exemple, on peut voir dans cette vidéo qu'en fait, elle est devant, elle pose pour les fans et tous les objectifs, en fait, sont rivés vers les autres membres du groupe. C'est dégueulasse. Comme ça. Après, moi, je trouve, personnellement, le truc qui m'a fait le plus de mal, c'était pendant les lives, en fait. Donc dès que c'était toutes les autres membres, tous les fans, en fait, chantaient le nom de la membre. Et quand on arrivait autour de Kayla, plus personne ne chante. C'est juste le néant. Je crois que le truc qui me choque le plus, en fait, c'est de se dire qu'en fait, elle avait que 15 ans, que déjà, c'est quand même au moment, une période de ta vie où t'es quand même assez complexée, où tu te compares beaucoup aux autres. Et imaginez avoir toute, toute une population d'internautes qui clairement te dit mais perd du poids, t'es pas talentueuse, tu sais pas danser parce que t'es trop grosse, mais on est où là ? Surtout qu'à cet âge-là, faire des régimes, c'est tellement dangereux. On le répète pas assez, mais si tu t'affames, tu peux provoquer des séquelles à vie. Que ce soit de la boulimie, de l'anorexie, des troubles alimentaires. Je vais vous lire quelques commentaires que les internautes laissaient sous les articles qui parlaient de Kayla. Si Kayla est une célébrité et que même les gens normaux arrivent à perdre du poids, cela veut dire qu'elle n'est pas faite pour son job. Elle donne une mauvaise image de Pristine. Si elle ne voulait pas être jugée, il ne fallait pas devenir une célébrité. Et c'est là que tu dis que c'est totalement déphasé. Il y a une image de la K-pop idol qui est vraiment genre une poupée Barbie. Toutes les femmes sont pareilles, donc toutes elles peuvent rentrer dans le moule. Et si elles ne rentrent pas dans le moule, Ciao, c'est que toi, tu n'as pas fait assez bien. Je divague un petit peu, mais ça me fait penser à Jonghyun, des SHINee, l'un de mes chanteurs préférés. Et dans sa lettre de ***, sa phrase, c'était vraiment, je t'en supplie, dis-moi que j'ai bien fait. Comme si, en fait, ils avaient besoin de l'entendre pour se sentir exister. Ils avaient besoin de l'entendre pour être rassurés, en fait. C'est des personnes qui sont tellement sans arrêt, leur confiance est tellement mise à ruse épreuve, leur confiance en eux, que t'es détruit, en fait. Ça leur crée des troubles, mais vraiment du comportement alimentaire. Que ça passe par l'anorexie, par la dysmorphie, par la boulimie. Ils passent par là à cause de ces gens-là, à cause de ces critiques. Et c'est pas normal. Et puis c'est public, tout le monde va regarder tes mensurations, tout le monde va regarder ton poids. Dans les émissions, ils vont faire qu'en parler. Enfin bref, c'est un vrai sujet qui est pas tabou là-bas, donc ils en parlent pas tant. On parle là de cyberharcèlement, vraiment des idoles qui se prennent tellement de critiques dans la gueule, que ce soit au niveau de leur poids ou d'autres choses, que vraiment, en fait, malheureusement, en fait, elles en viennent à la pire des choses. Personnellement, je parle surtout de Sully, dernièrement, donc une membre d'FX, qui s'est pris énormément d'harcèlement, de critique, de méchanceté, que ce soit par rapport à son poids, que ce soit par rapport à ses engagements. Voilà, et malheureusement, elle en a fini par, en fait, mettre fin à ses jours. Le problème avec ce cyberharcèlement, c'est que dans la majorité des sites, en fait, tout est fait, en fait, sous la base de l'anonymat. Tous les commentaires qu'ils postent sont anonymes. Donc ce qui fait, voilà, vu que c'est anonyme, personne peut venir te taper dessus, donc on peut encore plus ouvrir sa gueule pour, voilà, critiquer encore plus et être encore plus méchant. Et moi, je pense que s'il n'y avait pas ce délire d'anonymat, peut-être que ça pourrait un peu plus arranger les choses. Ouais, les gens auraient un peu plus peur des répercussions. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tous ceux qui avaient harcelé Sully, bizarrement, tous leurs commentaires ont été effacés. Tous les articles méchants ont été supprimés. C'est que les gens, ils flippent. Donc forcément, quand t'es anonyme, t'en as rien à faire. En 2015, le début de Oh My Girl, ils s'attendaient pas à ça, mais ils ont eu un succès incroyable. Bref, elle faisait pas partie des favorites. Les premières critiques ont commencé à tomber. T'es trop grosse, t'es trop grosse. Elle a perdu du poids. Pendant deux mois, elle ne mangeait que des protéines et encore que certains jours. Sinon, le reste, elle s'affamait totalement et elle a perdu une quinzaine de kilos. Alors qu'elle était en train de s'entraîner, elle s'est évanouie. Elle est partie à l'hôpital. Ils ont découvert qu'elle était anorexique et qu'en plus de ça, elle avait une infection à l'osophage à force justement de vomir et de se sous-alimenter. Quand elle a découvert ça, elle s'est excusée auprès des fans. Et ce que je trouve le plus touchant, elle a écrit noir sur blanc, je voulais juste être jolie. Pour vous dire à quel point c'est toxique. Tout le monde a cru que voilà, c'était un petit peu oublié. Sauf que deux mois plus tard, elle fait son comeback et elle était vraiment en perte de poids fulgurante. Les gens se sont un peu inquiétés, mais sans plus. Et il se trouve que dans son groupe, deux autres filles ont perdu du poids. Tous les gens félicitaient ces deux autres membres de groupe pour leur perte de poids. Et elle, alors qu'elle avait perdu beaucoup plus que prévu, personne ne lui a rien dit. Personne lui a dit, fais attention à ta santé. Personne lui a dit, oh là là, t'as maigri, bravo, rien. Là, elle a vraiment pris comme une injustice en elle. Ça l'a vraiment plongé dans une dépression vraiment très sévère. En plus de tout ça, elle a commencé à se faire cyberharceler. Les gens disaient qu'elle était moche, qu'en plus de ça, avec sa perte de poids, elle avait des cheveux pas brillants, qu'elle était pâle. Et qu'en plus de ça, c'était devenu le fardeau du groupe. Bref, vous avez compris, elle est devenue très unpopular. Après cet épisode, elle se cache. C'est-à-dire que sur toutes les membres, à chaque fois, tu la vois cachée. Elle a vraiment fait un espèce de body shaming sur elle-même. Finalement, elle a pris du repos et lors de son prochain comeback, elle est arrivée dans des standards de minceur français. Il se trouve que les internautes, bien sûr, ils ont balancé qu'elle était trop grosse et qu'elle était même défigurée et qu'elle était le fardeau à nouveau du groupe. De là, elle est tombée dans une sévère dépression, vous vous en doutez. Deux mois plus tard, elle réapparaît en public. Extrêmement, extrêmement affaiblie. Ça l'a poussé tellement loin qu'elle faisait que s'évanouir, partir en urgence à l'hôpital. Quelques mois plus tard, au final, elle a décidé de quitter le groupe. On va vous parler des idoles qui ont une pression autre que la pression des internautes et la pression des agences, c'est-à-dire la pression qu'ils s'infligent à eux-mêmes. Je vais prendre le cas de Jimin. Je pense que toutes les ARMYs doivent être un peu au courant parce qu'il en parle ouvertement. Dans les débuts de BTS, il se mettait énormément de pression au niveau de son poids. Il ne se trouvait pas assez beau. Il y a une interview qui m'a fait beaucoup de mal. On voit Jimin clairement dire que je voulais juste perdre du poids parce que je ressemblais à un petit cochon et j'étais tout moche. Il a souffert de dysmorphie. Il se pensait gros alors qu'en fait, pas du tout. J'ai l'impression quand même que les ARMYs ont été super cool avec lui parce que je sais qu'il y a quelques années, il y a même un hashtag qui est passé sur Twitter. C'était le hashtag Jimin YouArePerfect. Il a dit que ça l'a beaucoup aidé. Donc GG à vous les ARMYs, franchement c'est bien. Ça me fait penser à la chanson justement Make It Right où au début justement elle dit je me suis cassée la gueule et grâce à vous je me suis relevé. C'est ça qu'un fan doit faire. C'est soutenir. C'est soutenir parce que malheureusement il y a des fans qui en fait comme on vous a dit dans les autres histoires qui ne soutiennent pas, qui juste vont les rabaisser plus bas que terre. Les fans d'un groupe vous êtes là pour donner de la force à des gens qui eux aussi vous donnent de la force grâce à leur musique. Je vais finir par le témoignage de Dongho de Yukis. Il s'est rendu compte que ce monde était beaucoup trop toxique. Il faut savoir qu'il a connu vraiment une grande célébrité parce que Yukis était l'un des plus gros groupes à l'époque. Et en fait il a dit Il y a encore des séquelles aujourd'hui parce qu'il a toujours des somnifères sous son lit et des médicaments contre la dépression. Il y a quelque chose qu'on a oublié de préciser. Les agences demandent à faire des régimes drastiques à leurs idols juste avant des comebacks. Donc c'est leur période de promotion. Elles vont danser, elles vont chanter. Lorsqu'elles préparent leur chorégraphie des fois elles arrivent à danser 12 heures par jour ce qui est énorme. En plus de ça elles doivent faire de la promotion, elles doivent tourner des kédramas, elles doivent passer à la radio. Bref les idols ont un agenda de ministres. Ils doivent tenir à faire tout ça en plus d'être sous-alimentés. Tout ça pour dire que lorsqu'ils ne sont pas en comeback c'est normal de les voir aller à l'aéroport avec un peu plus de poids. Parce que justement ils suivent moins des régimes extrêmes. Au début cette vidéo n'était pas prévue. C'est juste vraiment quand on a vu tous les commentaires sur TikTok. Et qu'on s'est dit ah ouais en fait il y a vraiment de la désinformation là dessus. Moi la première quand j'ai découvert la kpop j'enviais tellement leur corps. J'étais en mode putain mais elles ont des corps parfaits. C'est trop beau elles ont la v-line etc. Il ne faut pas oublier que outre la chirurgie. Ce corps qu'elles ont en fait quelque part c'est leur instrument de torture. C'est quelque chose qu'elles détestent. Et c'est un corps qu'elles ont mais pas naturellement. Donc si toi tu regardes cette vidéo tu es jeune ou tu es plus âgé mais tu viens de découvrir la kpop. N'oublie pas que ce que tu vois c'est des paillettes. C'est de la fumée. Je tiens à vraiment vous demander de partager cette vidéo à maximum. Pour en fait que le maximum de personnes soient au courant de ces techniques. Savoir que c'est pas un monde de paillettes. Que tout n'est pas beau. Et ne pas du coup complexer en tant que fan. En tant que personne. De dire putain faut que je perde du poids. Parce que ça on veut vraiment l'éviter. Il faut être conscient aussi de ce monde qui peut être toxique qu'est la kpop. Ou même le showbiz. C'est un peu partout pareil. Mais c'est vrai qu'en Corée c'est vraiment beaucoup plus accentué. Parce que comme on dit ils ont des standards tellement stricts. Et puis l'effet de masse. Et l'effet de masse c'est vraiment... Il y a beaucoup d'autres problèmes sur la kpop qui reviennent fréquemment. Donc si vous voulez des vidéos là dessus n'hésitez pas. La prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube. C'est justement le suivi du régime de kpop qu'on a décidé de faire. Donc on a fait le régime de Bé Suzy et de Kang Sora. On a appris énormément de choses sur notre corps. Et aussi sur du coup ce que peuvent ressentir les kpop idols lorsqu'ils font des régimes de l'extrême. On a fait cette vidéo. Pas pour que vous fassiez la même chose que nous. Vous allez voir pendant la vidéo. Ça s'est pas super bien passé pour nous. On a été très mal pendant une semaine. Si vous sentez que vous voulez perdre du poids. Il n'y a aucun souci. Perdez du poids. Mais de façon saine. Vraiment. Entouré par des professionnels. Des nutritionnistes qui eux seront exactement où cibler votre graisse. Parce que chaque personne est unique. Chaque corps est différent et fonctionne différemment. Encore une fois s'il vous plaît partagez cette vidéo. Parce que je pense vraiment qu'elle peut aider des personnes. Si on a fait cette vidéo pas prévue. Encore une fois c'est justement pour préparer le terrain pour la vidéo du kpop diet. Parce qu'on veut vraiment pas que vous vous mettiez à dire. Putain cool elle a perdu du poids. Je vais faire ce régime. Bref. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Si vous avez des choses à rajouter sur vos idoles qui ont fait des discours justement sur le poids en Corée. Mettez-les. Ça peut intéresser tout le monde. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce style. N'hésitez pas. Alors aujourd'hui on va revenir sur un thème. Je suis explosée. J'ai l'impression que c'est pire à chaque fois. J'ai envie de le tuer moi. J'ai envie de le dépester, de le manger. J'ai envie. Ça a l'air moins à ces petits bourrelets sur le côté. Tout le brésil. Exacto. Mais t'as fait qu'il est fermé. C'est bon. Plus tu es léger. Plus tu es. Mieux tu voles. Bref. Sous-titrage Société Radio-Canada